Malgré toute cette action plus ou moins stressante, certains candidats se voyaient refuser l'accès au Canada. Bienvenue sur la chaîne Voyager et Réussir qui vous fait découvrir le monde et ses opportunités. On profite de l'occasion pour vous informer que le Canada a simplifié son système d'immigration pour les travailleurs étrangers. Récemment, le gouvernement fédéral a apporté des modifications au système Entrée Express qui, rappelons-le, permet aux personnes ayant une formation et une expérience professionnelle dans des domaines recherchés par le Canada « de postuler pour obtenir la résidence permanente ». Dit comme ça, vous ne vous retrouvez pas. Pour mieux comprendre le fonctionnement du système Entrée Express, on vous encourage à consulter notre précédente vidéo dont le lien s'affiche à l'écran. C'est une occasion en or pour tous ceux qui n'ont pas de gros diplômes mais souhaitent s'installer au Canada. Ensemble, nous verrons dans cette vidéo les modifications apportées au système pour faciliter la procédure d'immigration. Mais avant de commencer, on vous invite à vous abonner à la chaîne Voyager et Réussir et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Le système Entrée Express est le moyen le plus rapide et le plus efficace pour immigrer au Canada en tant que travailleurs qualifiés. Il s'agit d'un système en ligne qui gère les demandes de résidence permanentes pour trois programmes d'immigration économie. Le programme des travailleurs qualifiés, le programme des travailleurs de métiers spécialisés et la catégorie de l'expérience canadienne. Ce système fonctionne selon un principe de point qui évalue les candidats selon des critères tels que l'âge, le niveau d'études, l'expérience de travail, la maîtrise des langues officielles, les liens familiaux au Canada, etc. Pour en savoir plus sur les critères de CE Système d'Immigration, vous pouvez cliquer sur le lien de notre précédente vidéo que voici. Le gouvernement du Canada a décidé d'apporter des changements au système Entrée Express afin de le rendre plus simple, plus flexible et plus adapté aux besoins du marché du travail. Auparavant, le système Entrée Express permettait un accès rapide aux travailleurs étrangers hautement qualifiés qui possédaient de gros diplômes pour immigrer au Canada. A présent, le système prend en compte ceux qui sont qualifiés, mais également des professionnels dans des métiers manuels ou techniques, des étrangers ayant des compétences dans des métiers en demande au Canada, des personnes ayant des connaissances en français tout simplement. Autrement dit, un agriculteur, un boucher, un chauffeur de camion ou encore un cuisinier peut immigrer au Canada juste avec son expérience professionnelle, sans présenter un gros diplôme, encore moins une offre d'emploi. Six travailleurs peuvent bénéficier de la rapidité du système Entrée Express, au même titre que les médecins, les comptables, les chefs d'entreprise. La deuxième réforme Entrée Express concerne les examens médicaux. Pour rappel, en créant votre profil Entrée Express en vue d'obtenir la résidence permanente au Canada, il vous est demandé de renseigner un certain nombre d'informations sur votre identité, parcours scolaire, expérience professionnelle par exemple. Parmi les questions, il était également question de justifier son état de santé en effectuant un examen médical dans un centre désigné par le gouvernement canadien dans votre pays de résidence. Cette étape était assez contraignante pour les candidats, car elle était coûteuse en termes d'argent, mais aussi en temps. Il faut prendre rendez-vous à l'hôpital, effectuer l'examen, attendre les résultats et les envoyer au gouvernement canadien. Malgré toute cette action plus ou moins stressante, certains candidats se voyaient refuser l'accès au Canada. À présent, après la création de son profil Entrée Express, il faut recevoir les instructions du gouvernement avant de passer un examen médical. Bonjour, la réduction des coûts et délais. On espère que cette vidéo vous a été utile dans votre projet d'immigration. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker et partager autour de vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Voyager et Réussir.